Thomas, tu t'es retrouvé aujourd'hui sous le camion pendant cette manifestation. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as ressenti ? Du coup, ça a été un appel de... Enfin, ça faisait suite au premier rassemblement. Le jeune homme, Silvio, qui avait lancé un acte citoyen, avait lancé l'événement sur Facebook qui avait réuni plus de 5000 personnes. Suite à ça, la présidente de l'ASTU, Christine Panzer, avait proposé à plusieurs institutions de se réunir avec Silvio afin de préparer la marche d'aujourd'hui et de voir ce qu'on y mettait. C'est comme ça que ça s'est fait spontanément un petit peu. Et donc, le soir de la préparation, il y avait à peu près une vingtaine d'acteurs strasbourgeois, associatifs, politiques, syndicats, pour organiser cette marche aujourd'hui. Donc, c'était prévu que c'est toi qui aille sur le camion ? Pas forcément prévu. On ne savait pas s'il devait y avoir des champs ou ce genre de choses. Puis, finalement, on a dû installer la sono et ça s'est fait comme ça, on va dire. Mais ce n'était pas forcément prévu. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti ? À quoi tu pensais quand tu étais sur ce camion avec toute cette foule derrière toi ? Je n'avais jamais vu autant de monde à Strasbourg. Je crois que mon dernier souvenir, ça a été la marche contre le Front National il y a quelques années. Voilà. Et depuis ça, je n'avais jamais vu ça. Et sinon, parce que le micro, j'avais déjà fait en tant que lycéen sur le contrat première embauche à l'époque. Je ne sais pas si ça a dit quelque chose encore. Mais voilà, j'étais en tout cas aussi au micro à Strasbourg. Voilà, donc j'avais déjà un petit peu fait.